Alors, coucou tout le monde, on va voir un petit peu si en ce samedi 18 mai 2019, jour de pleine lune, attendez je vais peut-être un peu fermer, non ça va aller, de toute façon, alors voyons, 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 on va attendre un petit peu que du monde se branche, mais bon, c'est samedi 19h30, est-ce qu'on va avoir un petit peu du monde qui vient, bof, ah bah si quand même, Annie, voilà, en voilà une qui m'a trouvée, c'est déjà quelque chose, bon, on va attendre encore, ah bah voilà, voilà, coucou, 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 bon, on se voit bientôt, je vais faire la petite pub sur l'événement où on va se retrouver la semaine prochaine, alors écoute, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se brancher, de toute façon, bon, l'idée c'est sûr, plus on est nombreux en live, mieux c'est, ah bah voilà, en voilà une autre, l'idée de toute façon de ces méditations, évidemment, c'est de se retrouver en live au maximum, mais quoi qu'il arrive, oui, salut, salut, voilà, super, alors, connexion disponible, voilà, bah non, si la connexion se met pas, ça va pas le faire, qu'est-ce que je voulais dire, oui, de toute façon, tout le monde se branche après dans un deuxième temps pour accéder à la méditation, alors, on va faire une méditation un petit peu spéciale aujourd'hui, qui va être guidée, mais en même temps, c'est quelque chose de particulier que je vais lire, peut-être que, évidemment, je vais y ajouter ma sauce comme d'hab, j'ai trouvé une petite musique qui est censée nous amener profondément aussi en connexion avec les énergies de Shambhala, pourquoi Shambhala vraiment aujourd'hui précisément ? Je vous rappelle que Shambhala, en fait, c'est la fraternité blanche, c'est là où il y a Bouddha, où il y a le Christ, où il y a plein d'archanges et de maîtres ascensionnés, c'est l'énergie d'amour inconditionnel la plus puissante aujourd'hui, et on dit, en fait, que l'énergie Shambhala se trouve de l'autre côté, là, en Asie, au mont Kelash, je ne sais jamais comment on le dit, mais enfin, bon, bref, c'est la montagne de Shiva, donc, moi, je vais vous faire faire une méditation qui va vous connecter avec l'énergie du Mahatma, je vais vous en parler un petit peu, c'est vraiment l'énergie qu'on trouve à l'intérieur de Shambhala, et l'autre petite chose que je voudrais préciser avant de démarrer cette méditation, c'est que cette pleine lune, elle est évidemment particulière, parce que c'est la fête de Bouddha, c'est la fête du Vesak, et ça correspond à quoi ? En fait, on dit que ça correspond au moment où Bouddha a trouvé l'illumination, donc, qu'est-ce que c'est finalement l'illumination ? Je pense que l'illumination, c'est intégrer l'énergie de l'amour christique, totalement à l'intérieur de tous ces corps physiques, émotionnels, mentaux et spirituels, voilà, donc, en nous connectant, en fait, en faisant cette magnifique méditation, vous allez voir, qui nous connecte à l'énergie Mahatma, encore une fois, qui est l'énergie de l'amour inconditionnel qu'on trouve au cœur de Shambhala, et bien, c'est pouvoir se relier finalement, peut-être plus précisément, avec Bouddha, vous allez voir, je vais placer mon téléphone en face d'un magnifique Bouddha que j'ai ici, voilà, je fais cette méditation, voyez là, voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu mon nouvel intérieur, vous allez voir, mon nouvel intérieur transposé en, comment dire, en Normandie, voilà, en attendant le grand départ, Bileuve Biapi, alors écoutez, je vais arrêter mon petit baratin, et puis, je vais mettre mon téléphone à côté de la musique, comme d'hab, et puis, je vais vous demander de, de vous installer, assis, couché, alors couché, vous risquez peut-être de vous endormir, mais mettez-vous comme vous le sentez, et puis, et puis, on va être parti, je vais mettre la musique un petit peu plus forte, voilà, qu'elle soit bien agréable, alors, on dit que c'est une méditation qui fait dormir, c'est des ondes delta, bon, je ne sais pas si vous allez me suivre pendant toute la médite, bon, enfin, voilà, bon, écoutez, bonsoir tout le monde, aujourd'hui juste, on va se connecter à l'énergie du Mahatma, donc, amour pur, inconditionnel, du pays de Shambhala, c'est vraiment la journée pour ça, voilà, donc, de toute façon, si vous avez loupé le début, et que vous avez envie de re-regarder le début, comme d'hab', vous savez qu'elle est disponible, la méditation, ensuite, sur Facebook, sur toutes les chaînes YouTube, donc, ce sera avec grand plaisir que, voilà, vous pourrez, là, alors, voilà, allez, on y va, on démarre, et on arrête le blabla, qui est quand même intéressant, voilà, vous voyez, vous ne voyez plus ma, enfin, je suis toujours là, mais, voilà, vous avez le Bouddha, vous avez même, regardez, Shiva et Parvati, donc, on est vraiment à fond dans Shambhala, voilà, et c'est parti, une petite lumière, voilà, alors, vous me dites juste si c'est, je vais me rapprocher du téléphone pour être sûre que vous m'entendiez bien, la musique, je vais peut-être la monter un petit peu, et, voilà, dites-moi juste si c'est OK, si tout le monde continue de bien m'entendre, la voix, la musique, si tout est OK, et si c'est OK, on va pouvoir démarrer la méditation Be Love, Be Happy, de la pleine lune, du 18 mai 2019, qui chahute un peu, hein, je vous le, je ne sais pas si ça a été le cas, qu'est-ce que vous me dites, vous me dites quoi ? OK, OK, c'est cool, c'est nickel, bon, alors, ouais, je ne sais pas si, je ne sais pas vous, mais elle est très, très fatigante, elle a été très, très fatigante, moi, tous les matins, je me réveille, mais la tête m'est complètement plombée, quoi, voilà, donc, il y a grande, grande transformation, alors, c'est parti, on y va, voilà, donc, encore une fois, asseyez-vous, ou allongez-vous, et détendez-vous, complètement, fermez les yeux, prenez une grande respiration, et expirez tranquillement, faites ça au moins trois fois de suite, tout en ressentant vraiment tous les bienfaits et la fluidité de l'énergie qui va circuler dans tout votre corps, vous inspirez et vous expirez et vous ressentez vraiment votre corps se détendre totalement si vous êtes assis sur une chaise, vous sentez vraiment votre dos se détendre sur le dossier de la chaise vos jambes complètement lâchées, prises sur le sol et idem si vous êtes allongé laissez vraiment tout votre corps physique se détendre décidez dans l'intention de lâcher toutes vos pensées toutes vos émotions tous vos soucis du moment parce que je vous invite ce soir avec Bouddha dans un grand voyage qui va vous amener au coeur mais au coeur de l'énergie de Shambhala l'énergie du Mahatma fermez les yeux profondément rentrez à l'intérieur de votre tête de vos yeux de votre coeur rentrez vraiment à l'intérieur de tout votre être ressentez vraiment la lumière de votre énergie de votre essence de votre fréquence vibratoire ressentez tout ça au niveau de votre coeur profondément à l'intérieur comme pour plonger vraiment au coeur de votre coeur et ressentir vraiment votre fréquence et la paix que la connexion avec cette fréquence peut vous apporter au coeur du Shambhala nous trouvons l'énergie Mahatma de l'amour pur sans condition venant de la source dans cette méditation vous allez pouvoir vous harmoniser totalement et complètement avec cette énergie vous allez pouvoir faire appel à l'énergie Mahatma aussi simplement qu'à l'énergie Shambhala ce soir mais tous les autres jours qui viendront vous pourrez dire simplement et vous pouvez déjà le répéter dans votre tête Ayam Dat Ayam le Mahatma dans l'amour Ayam Dat Ayam le Mahatma dans l'amour Ayam Dat Ayam le Mahatma dans l'amour Concentrez-vous maintenant sur la glande du thymus le thymus c'est votre réel votre véritable chakra du coeur entre votre coeur et votre gorge et voyez-la comme une pièce n'importe quelle sorte de pièce peut-être que votre pièce est carrée ronde peu importe comme vous voulez regardez-la face à vous la porte de cette pièce voyez ressentez imaginez l'entrée et demandez maintenant à votre présence je suis ai-je le droit d'entrer dans cette pièce posez la question maintenant ai-je le droit d'entrer dans cette pièce puis vous ouvrez la porte et vous pénétrez dans cette pièce que voyez-vous un espace plein de cristaux avec des améthystes du quartz rose des cristaux transparents toutes les pierres j'aime auxquelles vous pouvez penser tous les cristaux précieux auxquels vous pouvez penser voyez cette pièce tapissée complètement de tous ces cristaux c'est la pièce de votre thymus à l'intérieur de votre poitrine qui vous montre toutes vos glandes qui sont cristallines frères et sœurs et maintenant avec vos inspirations voyez ces cristaux gagner en énergie pulser s'illuminer et ressentez l'amour qui en émane emplir votre poitrine vous pouvez d'ores et déjà à ce stade utiliser l'affirmation suivante j'affirme que je suis prêt à recevoir l'énergie maatma ayam datayam dans l'amour j'affirme que je suis prêt à recevoir l'énergie maatma ayam datayam dans l'amour j'affirme que je suis prêt à recevoir l'énergie maatma ayam datayam dans l'amour continuez vos inspirations Et tout en inspirant, voyez les cristaux, voyez la pièce de votre thymus devenir le palais de votre thymus, un palais cristallin d'amour. Voyez et ressentez la nature du Mahatma, une énergie argent et or teintée de violet, une énergie argent et or teintée de violet qui s'écoule de votre glorieuse présence, je suis, et qui pénètre dans tout votre corps physique et qui emplit ce palais de thymus de cette énergie argent et or teintée de violet. Ressentez l'amour et soyez l'amour, sentez vos cœurs s'ouvrir, ce véritable chakra du cœur s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Voyez le lotus qui est dans votre cœur, un lotus à douze pétales qui maintenant s'épanouit comme un lotus sur un lac s'ouvrant à l'accueil du soleil matinal. Déclenchez l'amour, déclenchez l'amour, déclenchez l'amour, déclenchez la lumière, 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 déclenchez l'amour, 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 déclenchez la lumière, 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 déclenchez la et permettez à cette affirmation de vous percourir Ayam Dat Ayam, amour déclenchez et ressentez l'amour, l'amour déclenchez et ressentez l'amour, 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 la lumière la lumière, la lumière, déclenchez et ressentez la lumière dans tout votre corps et tandis que cette lumière et cet amour vous traversent ressentez votre palais du thymus s'activer de plus en plus et vibrez avec l'amour, vibrez avec la lumière et voyez l'amour jaillir de vous, englober non seulement la totalité de votre corps, mais aussi la globalité de cette terre, la totalité de la création déclenchez et ressentez l'amour, l'amour, l'amour déclenchez la lumière, la lumière, la lumière, la lumière ressentez-la, Ayam Dat Ayam, amour travaillez avec votre respiration, inspirez plus d'amour concentrez-vous maintenant sur votre chakra couronne et voyez comme un lotus aux mille pétales au-dessus de votre crâne sentez votre chakra couronne s'épanouir comme un lotus accueillant le soleil du matin et tout en inspirant voyez, ressentez et permettez aux pétales de s'ouvrir et de devenir la fleur glorieuse que vous êtes permettez maintenant à cette affirmation de parcourir votre esprit j'affirme permettre à l'énergie maatma de s'écouler par mon chakra couronne en accord avec la volonté divine Ayam Dat Ayam, le maatma dans l'amour j'affirme permettre à l'énergie maatma de s'écouler par mon chakra couronne en accord avec la volonté divine Ayam Dat Ayam, le maatma dans l'amour j'affirme permettre à l'énergie maatma de s'écouler par mon chakra couronne en accord avec la volonté divine Ayam Dat Ayam, le maatma dans l'amour et alors qu'il s'écoule à travers vous ressentez-le traverser traversant votre palais du thymus s'activer davantage vibrer, déclencher l'amour encore et encore déclencher la lumière l'énergie du maatma passe à travers vous et est multipliée au moins par 10 tout un tas de réalités multidimensionnelles pour vous aider et intégrer cette énergie d'amour inconditionnel sont autour de vous continuez à décider de déclencher et ressentir cet amour et cette lumière demandez maintenant avec cette énergie maatma de supprimer tous les blocages résiduels de votre chakra couronne qui vous empêchent de vous connecter avec la source affirmez dans vos esprits j'affirme que je libère tous les résidus tous les blocages de mon chakra couronne Ayam Dat Ayam, le maatma dans l'amour et je déclenche et je ressens la lumière et je déclenche et je ressens l'amour je déclenche et je ressens la lumière l'amour, la lumière, l'amour Ayam Dat Ayam le maatma dans l'amour descendez maintenant au niveau de votre chakra du troisième oeil et affirmez maintenant que votre chakra du troisième oeil est libéré de tout blocage et résidus de toutes les séquelles de vos abus passés nous affirmons aussi à ce stade que toutes vos capacités de canalisation sont activées maintenant ainsi vous pouvez voir et parler aux autres de toutes les splendeurs et les merveilles que vous allez percevoir maintenant à travers votre troisième oeil déclenchez et ressentez l'amour déclenchez et ressentez la lumière déclenchez et ressentez l'amour et la lumière affirmez je suis le maatma dans l'amour Ayam Dat Ayam voyez, ressentez et permettez aux énergies de maatma de libérer maintenant tout votre chakra du troisième oeil sentez-le s'activer, s'ouvrir totalement affirmez que vous êtes maintenant prêt à travailler avec lui que vous êtes disposé à accepter l'activation déclenchez l'amour, l'amour, l'amour et la lumière la lumière, la lumière la clairvoyance est activée maintenant en vous dans votre troisième oeil demandez maintenant descendez maintenant au niveau du chakra de la gorge centrez-vous sur le chakra de la gorge je libère maintenant mon chakra de la gorge en accord avec la volonté de ma présence je suis Ayam Dat Ayam le maatma dans l'amour permettez simplement à ces mots de parcourir vos esprits j'accepte maintenant de pouvoir exprimer mes vérités et mes besoins et j'active mon chakra de la gorge afin de pouvoir parler des splendeurs de l'amour à ceux qui y sont réceptifs concentrez-vous sur votre chakra de la gorge et déclenchez et ressentez l'amour l'amour, l'amour, déclenchez et ressentez la lumière la lumière, la lumière dans ce chakra de la gorge et maintenant cette affirmation vous traverse complètement Ayam Dat Ayam le maatma dans l'amour percevez simplement que vous permettez à l'amour de vous traverser vous êtes amour et vous êtes lumière allez maintenant à la glande du thymus le véritable chakra du coeur entre votre coeur et votre gorge concentrez-vous sur ce palais du thymus ce splendide palais d'amour et permettez maintenant à ceux-ci de traverser vos esprits j'affirme, activez et nettoyez maintenant mon véritable chakra du coeur Ayam Dat Ayam le maatma dans l'amour déclenchez et ressentez la lumière la lumière, voyez et ressentez cette lumière dans votre palais du thymus l'activation de tous vos cristaux voyez le palais grandir et s'illuminer et grandir encore en quelque chose de splendide et de cristallin je nettoie maintenant mon véritable chakra du coeur de toutes les séquelles de la peur d'aimer de l'incapacité à accepter l'amour je suis le maatma dans l'amour Ayam Dat Ayam Amour permettez à ces mots de parcourir vos esprits Ayam Dat Ayam Amour ressentez l'amour, soyez l'amour déclenchez la lumière, la lumière déclenchez l'amour, l'amour, l'amour descendez maintenant jusqu'au plexus solaire sous votre poitrine permettez simplement à cet amour sans condition de vous traverser et de changer changer le fratras émotionnel accumulé depuis des vies et des vies la peur, la résistance ressentez l'amour qui s'écoule qui transmute tous les résidus et les transforme en harmonie et beauté et maintenant permettez à cette affirmation de s'écouler par l'oeil de votre esprit j'affirme permettre et laisser faire la libération de tous ces résidus émotionnels qui me maintiennent dans la colère dans l'énergie de manque l'énergie de ne pas pouvoir recevoir et je les remplace par l'amour l'amour sans condition ayam datayam le matma dans l'amour déclenchez l'amour l'amour, l'amour déclenchez la lumière la lumière la lumière allez maintenant au second chakra votre ara sacré le chakra de la sexualité continuez à travailler avec vos respirations à amener cet amour à le faire descendre par les chakras déjà activés demandez à cet amour de s'amplifier alors qu'il passe par votre palais du thymus par votre plexus solaire nouvellement libéré et permettez maintenant à cette affirmation de traverser vos esprits je suis maintenant prêt à libérer toutes les mémoires de mauvais traitements et de viol subis ou infligés aux autres et j'ouvre mon second chakra à l'énergie matma de l'amour sans condition je suis le matma ayam datayam dans l'amour déclenchez la lumière la lumière la lumière déclenchez la lumière déclenchez la lumière déclenchez la lumière dans ce chakra sacré déclenchez l'amour contentez-vous de voir de ressentir de permettre et d'imaginer ces résidus être transmutés en amour pur inconditionnel voyez cette énergie violet or et argent de l'énergie matma s'écouler dans ce chakra l'équilibrer et le purifier ayam datayam amour sentez toute cette énergie violette argent et doré commencez à remplir tous vos corps tous vos chakras du haut sur la tête au troisième oeil dans votre gorge dans votre thymus dans votre coeur dans votre plexus solaire dans tout votre ventre vous êtes rempli de cette lumière du matma qui resplendit de toute part allez maintenant à votre chakra de base votre chakra racine il est temps maintenant de lâcher toute peur toute colère tous les résidus qui ne sont ni d'amour ni de lumière et permettez à cette affirmation de vous traverser je permets maintenant la libération de mon chakra de base et je transmute les énergies en amour sans condition ayam datayam amour déclenchez la lumière la lumière la lumière déclenchez l'amour 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 merlin se présente à vous et vous aide à continuer de transmuter toute cette énergie en vous voyez cette énergie violette or et argent s'écouler par votre chakra de base le restructure et le nettoyer et de nouveau faites l'affirmation suivante ayam datayam le matma dans l'amour et sentez cette pluie détoile cette pluie d'énergie or et dorée et violette descendre du ciel et en même temps continuer de vous arroser totalement demandez maintenant à votre façon une infusion d'énergie matma afin de nettoyer votre structure cellulaire de toute résistance de toute peur et de toute colère demandez à Merlin d'aider à nettoyer toute cette structure cellulaire à l'intérieur de vous demandez au Christ et à Bouddha et à toutes les énergies de la fraternité blanche présentes tout autour de vous de nettoyer toute votre structure cellulaire vos os et tous vos corps faites l'affirmation AYAM DATAYAM le matma dans l'amour voyez ressentez permettez à l'énergie de vous traverser complètement une énergie violette argent et or et continuez de demander à déclencher la lumière la lumière la lumière déclencher l'amour 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 un grand cerf se présente devant vous et vous sentez toute cette énergie de l'amour matma dans son regard et dans son énergie qui continue de vous traverser complètement centrez-vous à nouveau sur le palais de votre thymus et voyez-le grandir 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 prendre de l'ampleur encore et encore et transmettre ce tout nouvel amour sans condition pour vous-même sans jugement sans réserve sans résistance sentez qu'il transmet cet amour à toute la création à toutes vos connaissances à tous vos amis à toute votre famille à toutes les situations de votre vie du moment je suis le matma dans l'amour avec cet amour vous pouvez accompagner énergétiquement qui vous voulez vers leur autour guérison avec cet amour vous pouvez faciliter la complétude pour tous les êtres y compris vous-même et pas seulement les humains mais aussi les animaux avec cet amour vous pouvez faciliter la guérison de votre terre-mère concentrez-vous sur cette énergie matma voyez-la ressentez-la permettez-la permettez-lui de s'écouler jusqu'au coeur même de votre terre-mère et en même temps que vous envoyez cette énergie matma au coeur de la terre santé si vous vous concentrez et si vous mettez une petite partie de votre attention sur votre chakra de base vous pouvez sentir tout l'amour que la terre Gaïa vous envoie en retour de votre amour sentez cette liaison ce lien avec le coeur de la terre sentez comme vous vous mettez en fréquence avec la fréquence de l'amour inconditionnel de la terre et en même temps avec la fréquence inconditionnelle de Shambhala au dessus de vous et tout autour de vous vous êtes au coeur de Shambhala regardez tout autour de vous vous êtes un corps de lumière fait de l'énergie matma d'amour inconditionnel vous vibrez ici et maintenant dans la fréquence de la source qui élimine et transmute immédiatement tout ce qui n'est pas pur amour inconditionnel c'est vraiment le moment d'envoyer cette énergie vers toutes les personnes les situations les animaux la terre tout ce qui a besoin aujourd'hui de transmuter y compris votre propre maison arrosez-la totalement de toute cette énergie matma que vous vibrez ici et maintenant ressentez cette paix cette énergie cette lumière et demandez maintenant quelle est la prochaine étape pour vous demandez à recevoir des signes demandez à recevoir un message maintenant ou plus tard dans vos rêves ou plus tard dans votre quotidien manifester votre intention d'être à l'écoute de ces messages et de pouvoir voir entendre ressentir et utiliser tous ces signes qui vont se manifester sur le chemin rien rien n'est plus important aujourd'hui que de vibrer l'énergie du matma de l'amour pur inconditionnel qui vous permet de vibrer la lumière que vous êtes l'énergie de la source la fréquence ultime qui vous permet de tout ouvrir de tout ressentir de tout partager et de vous apporter la paix le bien-être total dont nous avons tous besoin revenez la conscience au niveau de votre cœur et plus précisément de votre thymus du palais de votre thymus que vous avez découvert tellement brillant et rempli de pierres précieuses regardez-vous maintenant sortir de ce palais et visualisez la même porte que vous avez que vous avez vu au début de cette méditation avec tellement de complétude de lumière d'amour et de gratitude pour la réception d'énergie que vous avez reçue ici et maintenant grâce à Shambhala grâce à Bouddha grâce au Christ grâce à toutes les énergies présentes à Shambhala juste pour vous dans ce moment fort de pleine lune et petit à petit reprenez conscience de votre corps physique de la position que vous avez pu adopter assis ou allongé de la pièce où vous avez décidé de vous installer pour revenir tranquillement avec toutes les parties de vous-même avec tous vos corps aussi bien votre corps physique émotionnel mental et spirituel mais rempli d'une toute autre énergie c'est le moment de revenir ici et maintenant où vous vous trouvez et bien mes aïeux quelle méditation encore voilà donc j'espère que ça vous a ça vous a plu et puis surtout et bien en fait comment dire vous pouvez y revenir et surtout utiliser les affirmations qui ont été présentées dans cette méditation pour vous connecter mais quel que soit le moment quel que soit l'endroit où vous vous trouvez que ce soit dans votre voiture dans votre lit ou je ne sais où et bien pour vous connecter en fait à l'énergie à l'énergie matme voilà donc alors c'était bien magnifique merci bon ben c'est super écoutez sacré trip ben ouais bon écoutez c'est le but les méditations beloved be happy c'est extra voilà donc qu'est-ce que je voulais vous dire voilà merci 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 à vous d'être là restez présent restez branchés parce qu'il va se passer beaucoup de choses là d'ici d'ici fin juin voilà bon ben écoutez et puis encore une fois détendez-vous posez-vous il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'objectif à réaliser il y a juste être soi tranquille dans cette énergie et voilà quoi c'est tout donc arrêtons de courir arrêtons de courir voilà voilà bon écoutez je vous embrasse et puis je vous souhaite une magnifique soirée du fin fond de ma Normandie vous voyez avec moi nouveau voilà voilà on est ça va faire on est quand on est samedi dans deux jours ça fera déjà trois semaines qu'on est bien installé je vous montrerai bientôt des photos on s'est fait un petit coin enfin vous verrez ça c'est en lien avec le feng shui voilà bon allez je vous bise et puis je vous souhaite vraiment un très bon week-end dans toutes ces belles énergies qu'on est en train d'intégrer allez salut